Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un animal qui déchaîne les passions, le loup. D'un côté, c'est protecteur qui essaye d'apaiser les choses et de le protéger, d'un autre, c'est détracteur qui font tout pour l'exterminer. Pour tenter de t'expliquer comment fonctionne le loup et pourquoi ce n'est pas à coup de fusil que nous arriverons à cohabiter avec cette espèce, j'ai interviewé Isabelle Germagné et Virginie Liniéra pour en parler. C'est parti ! Alors je m'appelle Virginie Liniéra, j'ai fait un bachelor en biologie et puis je me suis spécialisée avec un master en éthologie et en éco-physiologie, donc vraiment tout ce qui a trait à l'étude du comportement animal. Puis je suis une grande passionnée sur mon temps libre de l'étude et de l'observation de la faune en général et je m'intéresse de plus en plus aux grands carnivores et donc notamment aux loups. Les loups sont des animaux sociaux donc c'est à dire qu'ils vont vivre en groupes familiaux qu'on appelle des meutes. Alors une meute elle va être constituée par un couple reproducteur, mâle, femelle, par les louveteaux de l'année et puis par des subadultes des années précédentes. En règle générale dans la nature, sans intervention d'événements extérieurs type chasse ou accident, le loup va vivre en moyenne une douzaine d'années. La reproduction va avoir lieu en février-mars à la suite de quoi le couple peut mettre bas en moyenne cinq louveteaux qui vont naître vers mai-juin. Il y a une forte cohésion sociale durant toute la période de mise bas, de gestation et puis par la suite de l'élevage des jeunes. Et les loups sont aussi une espèce qui est capable d'une grande plasticité écologique donc c'est à dire qu'ils vont être capables de vivre dans différents types d'habitats. Donc on peut les trouver dans des milieux semi-arides, dans la toundra, dans des espaces boisés comme par chez nous dans le Jura, dans les Préalpes, dans les Alpes, en plaine aussi, dans des régions arctiques même. Donc c'est vraiment une espèce qui a une grande capacité d'adaptation et qui est aussi territoriale. Une meute va avoir un territoire d'à peu près 100 à 300 km² qui se déplace donc sur des grandes distances également et qui marque son territoire. Donc c'est une défense de territoire qu'on appelle passive, soit par des vocalisations, donc les hurlements, soit par des marquages urinaires ou bien par des dépôts d'excréments. Alors en termes de prédation, les loups vont avoir des proies favorites qui vont être les ongulés sauvages donc cerfs, chamois, chevreuils, sangliers. Puis plus la meute est constituée par un grand nombre d'individus, plus ils vont être en capacité de s'attaquer à des grandes proies, typiquement les cerfs. Évidemment un individu qui sera solitaire aura très peu de chance de pouvoir s'attaquer à un cerf donc ils vont se rediriger vers des proies plus petites, chevreuils par exemple, mais aussi plus facilement vers du bétail évidemment. Donc c'est aussi un point qui est important à comprendre que quand une meute va être perturbée, dans sa constitution, à cause de tirs notamment, à cause de la chasse, un individu qui va se retrouver seul, qui va se retrouver isolé, va adopter un comportement où ce sera plus simple pour lui d'aller attaquer des proies, plus facile d'accès. Donc moutons, chèvres. Alors je m'appelle Isabelle Germannier, je suis responsable du groupe Lou Suisse pour la Romandie, je suis co-directrice de Mission Lou et j'ai également une formation au niveau fédéral dans le milieu canin et félin. Dans l'année 2022, il m'est venu une idée un petit peu folle, c'est d'étudier une meute de loups en Valais, puisque c'est là où je réside et que c'est là où je les connais le mieux. Puis donc le but effectivement, c'était de lancer une étude pour mieux connaître le fonctionnement d'une meute. Donc ça passe au travers du monitoring, évidemment bien sûr c'est une grosse partie du travail, ça passe aussi au niveau des indices de recherche de l'ADN. Le but vraiment c'est de mieux comprendre comment une meute s'établit sur son territoire, comment le territoire évolue et puis comment se comportent les membres à l'intérieur. Le loup a disparu en Suisse à peu près aux alentours de 1871 dans des campagnes d'extermination massives, dû au conflit avec le pastoralisme et à l'absence de ses proies qui avaient péri de cause de la chasse excessive. Entre 1909 et 1984, il y a quelques individus qui ont traversé la Suisse, malheureusement ils ont souvent tous été abattus. Et puis en 1995, il y a un loup qui est revenu en Valais, c'est le premier loup qui est revenu en Suisse dans le Valferret. Il a aussi été abattu, donc tous les premiers individus jusqu'en 1999 étaient aussi très vite abattus. À partir de 1998, tous les loups qui se trouvent sur le territoire suisse ont été identifiés génétiquement. Donc on connaît très très bien leur provenance, donc on sait qu'ils ont traversé les Alpes, majoritairement en provenance de l'Italie, donc des Apennins, et puis après du nord de l'Italie. Et puis aussi un petit peu venant du parc du Mercantour, donc d'est de la France. Donc évidemment il y a beaucoup de gens qui pensent encore que le loup a été réintroduit par la main de l'homme à l'arrière d'un coffre de voiture. Toutes ces présomptions, pour moi, sont à laisser aux vestiaires. Scientifiquement parlant, on a la preuve que tous les loups, donc depuis 1998, sont vraiment des loups sauvages. Jusqu'en 2009, en fait, on a eu majoritairement que des mâles sur le territoire suisse, il n'y a que six femelles qui ont été identifiées, ce qui explique que ça a pris du temps, en fait, aux loups de se réétablir en tant que meute. La toute première meute, elle a été fondée dans les Grisons, dans le massif du Calanda, en 2012. Et puis il a fallu attendre 2016 pour avoir la deuxième meute suisse, qui a été la meute de l'Augsborg en Valais, qui ensuite a quitté le territoire, suite à des tirs aussi, à beaucoup de pression humaine, et qui s'est un petit peu décalée sur le Val d'Anigui. Alors actuellement, en Suisse, on a environ 32 meutes, plus ou moins. Il faut aussi comprendre qu'il y a des meutes transfrontalières, et que ces meutes transfrontalières, elles sont majoritairement souvent sur le territoire voisin, c'est-à-dire sur le pays voisin. Donc elles ne pourraient pas véritablement être comptées comme des meutes suisses. Donc voilà, ça ne fait pas tant de meutes que ça. Et puis maintenant, il y a aussi deux meutes qui ont disparu, suite à la régulation proactive, et des meutes qui vont se former. Mais c'est très évolutif, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au mois de mai, il y a la naissance des louveteaux. Donc là, la meute, forcément, est en cohésion sociale. Donc il y a beaucoup de membres. Et puis petit à petit, il y a aussi un taux de mortalité énorme. La première année, chez les louveteaux, c'est 40-50%. Il y a des subadultes qui quittent la meute aussi, en automne et en hiver. Donc petit à petit, les effectifs redescendent. En majorité, entre mai et novembre, on a à peu près entre 7 et 12 individus, si on compte les louveteaux. Et entre novembre et avril, on a à peu près entre 5 et 9 individus. Il y a aussi un phénomène dont on a pas mal entendu parler qui concerne les carnivores et donc le loup, qui s'appelle le surplus killing, donc prédation excédentaire. En fait, c'est un phénomène où l'animal va traquer et tuer un plus grand nombre de proies qu'il ne va en consommer. Ça a été observé aussi chez les hyènes, chez les renards, pas seulement chez le loup d'ailleurs. Donc on l'impute très souvent au loup, mais ça ne concerne pas que le loup. C'est chez beaucoup de prédateurs sur différents continents. Et en fait, il y a différentes hypothèses qui peuvent être mises en avant pour expliquer ceci, même si rien n'est encore sûr à 100%. Ce qu'il faut savoir, c'est que le loup, c'est un chasseur qui est opportuniste, tout simplement. Donc il va tuer une première proie, il faut s'alimenter dessus. Mais tant qu'il y a des individus qui vont être dans son champ de vision, qui vont s'enfuir, son instinct de prédaction fait qu'il va continuer à chasser. Donc effectivement, quand on se retrouve sur des animaux de bétail qui sont parqués dans un enclos qui est fermé, où les animaux n'ont pas de moyens de s'échapper, n'ont pas de zone refuge, le loup qui a pu pénétrer dans l'enclos va attaquer un premier individu. Les animaux autour vont s'affoler, vont commencer à courir dans tous les sens, ils ne peuvent pas s'échapper. Donc le loup, instinctivement, va attaquer un deuxième individu, un troisième individu, parfois un petit peu plus. Et évidemment, puisqu'il va, de par un facteur extérieur, un chien de troupeau ou un berger qui arriverait, il va s'en aller, il ne va pas consommer toutes les proies qu'il aura attaquées. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut beaucoup choquer les gens, de se dire qu'il y a un côté très sanguinaire derrière tout ça, il n'y a pas un besoin ou une envie de tuer chez le loup. Et c'est l'instinct, encore une fois, qui prend le dessus, en fait, sur un comportement de chasse qui est ancré en lui depuis des millénaires et des millénaires. Et puis ça n'arrive pas seulement avec les animaux de bétail, ça a déjà été observé aussi avec des ongulés sauvages qui avaient eux-mêmes été pris dans un enclos. Et le loup a attaqué plusieurs de ces animaux-là et en fait est revenu les manger par après dans les jours qui suivaient. Donc il y a aussi ce côté de faire des réserves, parce qu'il ne peut pas forcément chasser avec succès tous les jours. Donc il y a vraiment ce côté-là de tuer un ou deux animaux et de revenir, parce que le loup est aussi charognard, de revenir manger ces animaux par après. En Suisse, beaucoup d'attaques sont dues au loup. On essaie de prendre vraiment la génétique. Toutes les attaques, on prend de la génétique sur les animaux. Il arrive aussi effectivement qu'il y ait des chiens qui attaquent les troupeaux, que ça soit des chiens divagants, puisqu'en Suisse, on n'a pas de chiens errants à vrai dire, mais des chiens divagants. Ça peut être des chiens qui quittent leur propriété pour aller se balader. Ou alors, ce qui arrive malheureusement encore bien trop souvent, des chiens qui sont non tenus en laisse, mais qui n'obéissent pas, qui ne sont pas codés, dont les propriétaires n'assurent pas la surveillance et la responsabilité. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent également. Mais c'est vrai que la majorité des attaques sont quand même dues au loup, pour les raisons que l'on sait. Mais le chien n'est pas non plus étranger à certaines attaques. Alors la protection en Suisse, il faut savoir que les moyens de protection officielle, ce n'est que les clôtures électrifiées, donc les parcs de nuit où sont parqués les animaux durant la nuit. Et puis les chiens de protection. Donc il faut savoir que le berger, malheureusement, aujourd'hui en Suisse, n'est pas considéré comme un moyen de protection officiel et n'est pas ni subventionné ni rémunéré. Donc c'est au frais de l'éleveur. Et les moyens de protection, qu'est-ce qui est bien ? Dans la situation actuelle avec des meutes, le seul moyen de bien faire, c'est d'avoir une protection la plus complète possible. Donc c'est vraiment d'avoir automatiquement des parcs de nuit. C'est d'avoir plusieurs chiens de protection quand on est sur le territoire de meutes. Parce que ça, c'est vraiment aussi une question d'effectifs. Un chien contre six loups, ça ne va pas faire effet. Donc il faut vraiment avoir au minimum trois chiens pour que ça ait du poids. Et puis un berger, pourquoi ? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un humain qui intervienne, qu'il puisse éventuellement effrayer et faroucher. Donc ce trio qu'on appelle chez nous le trio magique, pour moi c'est aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux. Et d'ailleurs, les statistiques le prouvent, puisque sur les 1051 animaux tués en 2023, il n'y avait que six moutons qui ont été pris sur des endroits où il y avait des chiens de protection. Donc ça prouve que le chien de protection, c'est un moyen absolument top. Mais pour ça, il faut que les humains apprennent à se comporter sur les estives, apprennent à tolérer la présence de chiens de protection et apprennent à se comporter envers des chiens de protection. Parce qu'en ayant des mauvais comportements ou en faisant des mauvais gestes, on peut malheureusement compromettre grandement la protection, que ce soit bien pour l'éleveur ou que ce soit aussi pour le chien parce que ça le fatigue. Donc c'est vraiment important qu'aujourd'hui l'être humain se rende compte qu'il n'est pas partout chez lui et que quand il est sur des estives, eh bien il doit adopter un comportement irréprochable et s'informer sur les meilleures méthodes. Un éleveur, il va perdre X bêtes durant l'année, donc à la mise bas, les mornées, les maladies, les accidents, les chutes en estive. Ça c'est en ordre, on n'en discute pas. Mais la part du loup, tout le monde a de la peine avec ça. Pourquoi ? Parce que finalement, s'il prenait 6 animaux en une année sur un élevage, est-ce que ça ne serait pas, on va le dire, tolérable par rapport à tout ce que cet éleveur va perdre à côté. Et ce chiffre du tolérable, moi je pense que si on veut aller dans la direction de la coexistence, il va falloir le mettre ce chiffre quelque part. Il va falloir qu'on puisse se dire maintenant, un éleveur, oui, voilà, c'est la part du loup. Il a perdu 4 animaux dans la saison, c'est la part du loup. Il en a perdu X de mornées, X à la mise bas, et bien voilà, ça fait partie du chiffre du supportable, puisque le loup est aussi un élément de la nature, comme toutes ces causes naturelles de mortalité. Il y a une grande question aussi qui revient très souvent en Suisse et dans nos pays voisins, c'est vraiment la peur du loup. Pourquoi est-ce qu'on a peur du loup en fait ? Et je pense qu'il y a quelque chose qui est ancré en l'être humain depuis des millénaires, depuis les religions monothéistes aussi, qui ont fait du loup vraiment une bête sanguinaire. On avait les bergers d'un côté, le pastoralisme, et puis le loup à côté qui voulait absolument tout dévorer. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à l'imaginaire, qui est lié à toute l'image qu'on s'est faite du mythe autour du loup, de par ce côté justement qui l'entre en concurrence avec les chasseurs et les espèces sauvages. Ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que le loup est une espèce qui est là naturellement, qui est dans son habitat et qui se nourrit pour survivre. Le chasseur qui chasse, c'est un hobby. Ça fait bien longtemps, en tout cas en Occident, que l'homme ne chasse pas pour s'alimenter. Ce n'est pas une nécessité. Dans d'autres pays, c'est encore un autre sujet. Mais en Suisse, en fait, le loup est un prédateur naturel des ongulés sauvages et d'autres animaux. Je pense qu'il faudrait montrer un petit peu plus le bon côté que peut avoir cet animal. Il a un rôle écologique extrêmement important. On parle d'une espèce clé de voûte, c'est-à-dire qu'il va réguler les espèces d'herbivores, leur prévalence et leur distribution sur le territoire, ce qui va favoriser l'émergence et la distribution d'autres plantes, d'autres animaux. C'est un animal dont on ne peut pas se passer en fait dans la nature. Donc je pense qu'il faut aussi que les gens se renseignent différemment. Et c'est un petit peu le rôle qu'on essaye d'avoir à Mission Lou, c'est de simplement montrer comment vit une meute, comment elle élève ses louveteaux, comment cette cellule familiale, sans faire d'anthropomorphisme, et comment est-ce qu'elle peut ressembler à ce qu'on connaît, nous, de notre structure familiale. Comment est-ce qu'ils se reproduisent, comment est-ce qu'ils défendent leur territoire, comment est-ce qu'ils vivent ensemble. Et je pense qu'à partir du moment où on comprendra que la meute vit sa vie dans la montagne, dans la prairie, comme nous, on aimerait vivre notre vie dans notre coin, je pense qu'il y a un petit peu plus d'empathie qui se développe chez les gens aussi. On pourra vivre en coexistence. Et je pense que la peur du loup, en fait, c'est juste de la méconnaissance. Alors pour moi, la presse, au jour d'aujourd'hui, je trouve que le sujet est toujours traité sous le même axe, les attaques sur les troupeaux, la peur, et puis elle est rarement approfondie. On nous laisse des fois 30 secondes de parole, mais pour dire quoi ? Le sujet du loup, il est tellement vaste, tellement complexe, ça prendrait des heures à en parler. Et puis malheureusement, ce que je déplore aussi de plus en plus, c'est justement cette espèce de formule clickbait, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on va vite mettre une photo d'un loup qui est à côté d'un mayen et on en fait un article. Aucune explication dans l'article. C'est juste fait pour que les gens cliquent, pour que les gens éventuellement ont une partie aille peur et les autres soient fascinés. Mais ça ne traite en rien l'animal en profondeur. Comment il fonctionne ? Comment se comporter avec le loup dans ces moments-là ? Et oui, effectivement, malheureusement, elle alimente de manière pas toujours positive le sujet. Alors le statut actuel du loup en Suisse et dans le monde, ça reste une espèce strictement protégée. Pour l'instant, il est à l'annexe 2 de la Convention de Berne. Et puis c'est une espèce qui malheureusement commence gentiment à voir son statut évoluer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les gouvernements qui aimeraient pouvoir le chasser un petit peu plus. Au niveau de la loi, il est régi en Suisse par la loi sur la chasse et l'ordonnance sur la chasse, bien évidemment. Avant le 1er septembre 2023, le loup était régulable uniquement lorsqu'il commettait des dégâts sur les troupeaux. Au-delà d'un certain nombre de moutons, c'était 6 pour des individus solitaires et 8 pour des meutes. Il avait le droit d'être tiré. Malheureusement, à partir du 1er septembre et donc du 1er novembre 2023, on est passé à la régulation proactive. Et dans cette régulation, c'est vraiment, on va dire que c'est presque une forme de chasse, puisqu'on tire les meutes et les individus avant même qu'ils aient commis des dégâts. Cette ordonnance et la loi disent clairement que le loup peut être abattu en cas de dommage à des troupeaux, mais aussi maintenant, donc, à travers le quota, on va dire, on décide de supprimer une meute parce qu'on l'estime problématique. Le problème d'estimer une meute problématique, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'ordonnance, il faudrait qu'un loup ait tué un seul mouton en situation protégée. Et à ce moment-là, pour la Confédération, c'est un individu problématique. C'est absolument utopique d'imaginer qu'un loup ne va jamais prédater un animal même en situation protégée. Donc c'est un gros problème. Et puis ensuite, les cantons, dans cette histoire, ils avaient l'autorisation de choisir exactement ce qu'ils voulaient faire. Donc ils pouvaient décider de tirer des meutes ou non. Ils pouvaient décider du nombre de loups qu'ils voulaient prélever. Il n'y a aucune pression de la Confédération en la matière. L'ordonnance leur dit qu'ils ont le droit et eux prennent la responsabilité et les décisions qui s'imposent. Et c'est là où on a vu une énorme différence entre les cantons et la manière de gérer le loup. Bien évidemment, dans certains cantons, les décisions restaient très pragmatiques et scientifiques. Et puis dans d'autres, comme par exemple au Valais, les décisions sont parties un petit peu dans tous les sens. Avec des calculs de meutes qui n'étaient pas tout à fait justes, avec des tirs sur des meutes qui n'étaient pas reconnus problématiques. Je tiens quand même à mentionner que les cinq meutes du Valais romand qui étaient visées par les tirs, elles n'ont tué que 50 animaux de rente sur les 401 qui sont morts. C'est-à-dire moins de 12% des animaux morts en Valais étaient dus à ces cinq meutes. Donc c'est vraiment très faible. Donc c'est des décisions qui, à mon avis, ne tiennent absolument pas la route. Surtout si le but est d'apprendre quelque chose aux loups et surtout si le but est d'enlever les individus problématiques qui causent des réels soucis aux éleveurs. Donc on vend du rêve aux éleveurs en Valais en leur faisant penser qu'en enlevant toutes les meutes ou une grande partie des loups sans discrimination de manière arbitraire, eh bien on va permettre de soulager les éleveurs et ça c'est un mensonge. Alors on entend souvent dire que la Suisse est trop petite pour le loup, qu'elle est trop urbanisée ou trop anthropisée. En fait le loup il a une terrible capacité d'adaptation. Il peut s'adapter à tous les milieux, à rides, forêts, montagnes, donc vraiment ça c'est aucun souci pour lui. Il a simplement besoin d'un réservoir de proies, ce qu'il y a en Suisse, donc pour lui c'est en ordre. Et puis il se déplace aussi majoritairement de nuit. Le loup quand même beaucoup il chasse de nuit. Puis surtout le loup il disperse énormément. Il est capable aussi d'adapter son territoire, à le rendre plus petit si besoin. Et ça c'est quelque chose de très très important à comprendre. Donc non la Suisse est totalement adaptée aux loups. Une partie va rester ici, une partie va partir dans les pays étrangers, dans les autres cantons. Donc il n'y a absolument aucun problème. Alors oui c'est vrai qu'on voit parfois des loups à proximité de villages, de mayans, d'habitations. C'est clair que ça existe mais bien entendu. Mais pourquoi est-ce qu'on les voit là ces loups ? Bah tout simplement parce que c'est très souvent des jeunes qui sont inexpérimentés, qui ont des excursions. Donc ils quittent leurs parents pendant quelques jours, quelques semaines ou des fois de manière définitive. Et ils se retrouvent et bien soit par accident, évidemment on a plein de routes, on a plein d'autoroutes. Parfois ils se font déranger aussi par les promeneurs, les randonneurs, etc. Et ils cherchent simplement une voie d'accès pour passer d'un côté d'un versant à l'autre, d'un côté d'une rive à l'autre. Et puis sur leur chemin évidemment il y a des villages, il y a des voitures, il y a toutes sortes de choses. Mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur du loup. Parce que le loup n'est pas dangereux. Je répète, en trente ans en France, en vingt-huit ans en Suisse, et puis en Italie, on a quasiment aucun incident avec le loup, mais aucun. Aucune attaque sur l'homme, aucune morsure. Oui, dans dix cas en France, il a grogné. Pourquoi ? Parce qu'il s'est retrouvé très très près de l'homme dans un contour. C'est simplement une manière pour lui de signifier qu'il est dans un état de mal-être. Il a peur autant que nous. Il est simplement en train de signifier qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on remette de la distance avec lui. Et il s'en va tout tranquillement. La peur du loup, malheureusement, pour moi, elle est vraiment ancrée à cause de tous ces contes et légendes qu'on a entendus. Du cinéma aussi qui en fait toujours le vilain, le méchant, le sanguinaire. Et c'est des choses qui aujourd'hui sont malheureusement encore énormément utilisées par certains politiciens et certains partis politiques qui jouent là-dessus. Parce que la peur, c'est la meilleure façon d'obtenir certaines choses. Et c'est malheureux parce que le loup, contrairement à son cousin le chien, ne pose absolument aucun problème. Alors l'avenir du loup en Suisse, tout va dépendre déjà des lois. On aimerait favoriser la coexistence avec le loup. Pour moi, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à casser ce clivage du prouet de lentilles. Parce que ça, c'est déjà terriblement négatif. Je n'aime pas la pluie, je n'aime pas l'orage, mais ça fait partie de la nature. C'est des éléments. Le loup fait partie de la nature. Donc on doit accepter qu'il est présent et qu'il ne partira plus. Donc maintenant, il faut comprendre que les réservoirs en Italie, au nord, et dans toute l'Italie et en l'est de la France sont énormes. En Suisse, on a des gros effectifs aussi maintenant. Et donc, même si on libère des territoires avec un ou deux individus ou avec une autre, ils sont réoccupés en quelques semaines, quelques mois, tout en plus. Donc il faudra apprendre à vivre avec le loup. Mais pour moi, maintenant, on doit appliquer une régulation intelligente, basée sur la science, sur la connaissance, et non pas sur le populisme, comme ce qui est en train de se faire maintenant avec l'ordonnance de M. Albert Rochty, qui est complètement à côté de la plaque au niveau scientifique. Parce qu'on ne peut pas gérer un animal comme on gère n'importe quoi d'autre. Vraiment, l'animal, il faut comprendre son fonctionnement. Ce n'est pas une voiture, c'est vraiment un être vivant. Et si on prend des mauvaises décisions, on aura aussi des conséquences à ça. À l'étranger, ça ne se gère pas forcément beaucoup mieux qu'en Suisse. Et ça, on le voit aujourd'hui avec la régulation. Tous les pays commencent à vouloir réguler le loup. Maintenant, peut-être la différence avec l'Italie, qui est assez notoire, je trouve, c'est la mentalité. C'est aussi quelque chose qu'il faudra qu'on fasse évoluer ici. On est peut-être dans une société, un mode sociétal trop évolué. On a perdu les racines avec nos valeurs, avec la nature. On ne sait plus comment elle fonctionne. On ne sait plus comment se comporter avec elle. Et ça, c'est un gros problème. Donc en Italie, on a encore, par exemple, dans le parc des Abruzes. On considère le loup comme étant un animal important, faisant partie de l'écosystème, de la biodiversité. Les gens n'ont plus peur, ils cohabitent depuis toujours. Les moutres sont à côté des villages. Il n'y a pas de polémique. Et ça se passe mieux à ce niveau-là. Donc une mentalité sera vraiment un point à travailler de toute urgence, si on veut pouvoir coexister avec la nature. Et ça se passe mieux à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada